85% de toutes les personnes qui font de la crypto-monnaie ne gagnent pas d'argent. Pire, la plupart perdent de l'argent. Malheureusement, lorsqu'on regarde les choses sur Internet, on a l'impression que dans les crypto-monnaies, on ne fait que gagner de l'argent, qu'il n'y a que de l'argent, il n'y a que de l'argent. C'est faux. D'ailleurs, vous qui m'écoutez, soyez honnête. Allez-y me dire dans les commentaires ce que vous avez perdu en termes d'investissement dans les crypto-monnaies. Moi qui vous parle, quand j'étais à Dubaï pour la deuxième fois, je suis tombé dans un piège où j'ai perdu 5 000 dollars, à peu près 3 millions de francs CFA dans un piège. Et dans cette vidéo, je vais vous retracer les 5 pièges que la plupart des personnes qui entrent dans le domaine des crypto-monnaies y tombent. Malheureusement, c'est comme s'il y a 3 amis qui sont en train de jeter un coup d'œil par la fenêtre. Le premier, il jette un coup d'œil, on le gifle, il retire la tête et il dit au deuxième que non, tu peux également jeter un coup d'œil. Le deuxième, il jette un coup d'œil, on le gifle et il regarde le troisième, il lui dit que oui, attends, c'est bien là-bas, toi aussi tu peux essayer. Et le troisième qui essaie de jeter un coup d'œil, on le gifle, il dit que alors pourquoi vous ne m'avez pas dit ? C'est exactement ça le jeu, le piège que beaucoup de personnes sont dedans dans les crypto-monnaies, mais qu'on ne nous dit pas. Donc, je vais vous donner ces 5 pièges-là. Mieux vous les comprenez, vous allez les éviter parce qu'il fallait que je tombe dedans pour que je me rende compte. Mais comme on le dit, les sages apprennent des erreurs des autres. Donc, je vais vous partager ces pièges-là pour que vous ne tombez pas dedans. Donc, si vous venez d'arriver ici, je me présente rapidement. Mon nom, c'est Justin Mortodé. Je suis auteur, entrepreneur et multi-investisseur en Afrique. Au cours des 4 dernières années sur Internet, j'ai généré plusieurs milliards de francs CFA, moi et mes équipes. Aujourd'hui, dans mon équipe, des personnes que j'ai accompagnées, ils sont déjà des dizaines qui gagnent minimum 1 million de francs CFA par mois en utilisant tout simplement Internet. Donc, vous êtes au bon endroit, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur la bonne vidéo. Ne quittez plus, abonnez-vous, likez et partagez. Pour des personnes également qui veulent gagner beaucoup d'argent comme les personnes que j'ai accompagnées, aujourd'hui, il y a des preuves, il y a des témoignages, avisages, découverts de mes étudiants. Ils ont des chaînes YouTube, ils ont écrit des livres, ils ont animé des conférences, ils voyagent un peu partout. Ils sont aujourd'hui retracés sur Internet à cause des stratégies d'information que je les ai données. Donc, j'ai décidé, depuis une année, je n'ai pas du tout vendu des formations, je n'ai pas du tout lancé de programme parce que j'étais en train d'accompagner des personnes à gagner concrètement de l'argent comme moi. Et aujourd'hui, avec les preuves qu'on a, beaucoup me demandent, Justin, est-ce que tu peux nous accompagner ? J'ai décidé de prendre quelques personnes. Vous allez retrouver le lien pour accéder à mon prochain programme qui se trouve dans la description. Je ne sais pas s'il reste encore de place, mais cliquez dessus si le lien est toujours même disponible. Si le lien est toujours disponible, réservez rapidement pour intégrer ces programmes qui vont commencer d'ici là, d'ici les jours qui vont venir. D'ailleurs, vous aurez toutes les informations pour rejoindre le programme en dessous de cette vidéo. Maintenant, on va refermer la parenthèse et revenir sur les 5 pièges que vous allez rencontrer. La plupart des personnes, plus, je vais même dire pour ne pas me tromper, donc, je vais dire 99% des personnes qui sont dans le domaine de crypto-monnaie ont rencontré ou bien sont tombées dans ces pièges. Le premier piège qu'on appelle le FOMO. Le FOMO, c'est un mot en anglais. FOMO stands for fear of missing arms. La peur de manquer le train ou bien de manquer une opportunité. En fait, cette peur est créée dans le monde de la crypto-monnaie. Généralement, dans le domaine de la crypto-monnaie, on paye des influenceurs, on paye des YouTubeurs. Vous voyez, la plupart des YouTubeurs, ils sont affiliés à des parrainages et ainsi de suite. Donc, lorsque, et d'ailleurs, moi-même, je vais vous montrer plusieurs messages que j'ai reçus des nouvelles entreprises, des nouvelles crypto-monnaies qui vont être lancées et qu'on m'envoie des invitations, on va me payer 1000 dollars. Certains disent qu'ils vont me payer de l'argent pour faire la promotion de leurs crypto-monnaies dans mes vidéos et que je vois là. Il y en a, je vais vous en jouer, je vais me mettre des témoignages pour que vous voyez. En fait, c'est créé. En fait, le FOMO est créé par le monde de la crypto. Le FOMO, c'est un piège, en fait. Le fait, on va sortir une crypto-monnaie, on va dire aux gens non qu'il y a Little Rabi. Donc, on va sortir une petite crypto-monnaie, on va faire de bruit. Les YouTubeurs, les influenceurs vont parler de ça, vont parler de ça. Oh, ça va monter. Oh, ça va descendre. Oh, ici, si tu n'achètes pas, d'ici là, ainsi de suite. Ensuite, dans le subconscient collectif, dans la conscience collective, toutes les personnes qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie vont se mettre à acheter pour éviter de ne pas perdre le train. Le FOMO, c'est créé dans le monde de la crypto-monnaie. C'est moi qui vous dis. Parce que j'ai des preuves. Je vais vous mettre même des témoignages, des mails que j'ai reçus par dizaines. Presque chaque jour, je reçois ce genre de mails. Des personnes qui me disent qu'on veut que tu fasses une vidéo, on te paye 1000 dollars et je ne le fais pas. Ce n'est pas par l'amour d'argent. Parce que j'ai compris tout simplement que je ne veux plus faire la promotion des choses qui sont là juste pour mettre les gens dans les pièges. Donc, le FOMO, la plupart, si aujourd'hui, on te dit que non, telle crypto-monnaie est en train de monter, il faut mettre ton argent dedans. Oh, sinon, tu ne fais pas, ça va. Oh, tu fais ça, ça va. La plupart de ces crypto-monnaies-là, le jour, pendant qu'on vous dit non, mettez votre argent dedans, le jour où vous mettez votre argent, vous allez voir, dans les jours, les semaines, les mois à venir, la crypto était déjà dans une phase qui était une phase de redistribution. D'ailleurs, ça, je vais en faire une vidéo pour vous montrer les phases du trading, les phases de l'évolution d'un actif. Je vais vous faire une vidéo prochainement. Ça arrive à une phase de distribution où vous qui venez amener votre argent, c'est vous les pigeons. Ça veut dire que c'est vraiment un attrape pigeon, en fait. Ces histoires-là, le FOMO, c'est vraiment un attrape pigeon pour mettre les gens dans le... Et puis, après, ça disparaît. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Voilà pourquoi dans les crypto-monnaies, vous entendez souvent les pump and dump. Pump, en anglais, pump, ça dit que ça pousse. Dump, voilà, ça chute. Donc, on crée le pump. On va créer une campagne de communication derrière pour pousser à ce que la crypto, les gens viennent. Et les pigeons arrivent souvent quand c'est au pic et puis après, ça dump. Souvent quand vous voyez dans le... C'est ce qui fait en sorte que le monde de la crypto-monnaie est tellement volatil. Vous comprenez maintenant que c'est un piège. Voilà pourquoi vous devez éviter de tomber dans le piège des crypto-monnaies. Je vais faire une autre vidéo pour vous dire quels sont les analyses fondamentales, comment faire une analyse fondamentale vraiment pour ne pas tomber dans ces pièges du FOMO. Parce que le FOMO dans les crypto-monnaies, la plupart des FOMO sont créés. C'est créé, je dis bien, c'est bien organisé. Mais deuxième piège que la plupart des personnes qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie tombent dedans. Ils investissent plus de 20% de leur patrimoine dans la crypto-monnaie. Et ça, en tout cas, il y a une personne qui était venue. Je me rappelle très bien, c'est en 2022, cette personne s'est formée avec moi dans le domaine de la crypto-monnaie. Je connais bien la personne. Je dis que non, toi, le trading, ce n'est pas bien pour toi parce que c'était un gars qui était compulsif. Il voulait gagner rapidement. Je lui ai dit que non, toi, en tout cas, quand je vois ta psychologie, ne fais pas du trading actif. Du trading actif, dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est du trading futur sur Binance. Donc, sur Binance qui est la plus grande plateforme aujourd'hui des crypto-monnaies. D'ailleurs, on m'a contacté. Je vais vous mettre même les messages. J'ai été contacté même par Binance pour être ambassadeur, mais j'ai refusé. Tout ça pour vous dire que c'est à cause des leçons que j'ai tiré des plateformes qui incitent les gens. C'est ça que j'ai refusé. Voilà, je vais vous envoyer des messages que j'ai reçus de Binance pour être ambassadeur, mais j'ai refusé. Je vous dirai les raisons, bon, mais vous avez déjà compris. Je vous enverrai même toutes les captures des messages que j'ai reçus de Binance même pour que je sois l'ambassadeur de Binance en Afrique. Mais j'ai refusé. Je vous mettrai même les preuves pour que vous voyez. Alors, sur Binance, moi, je vois le gars, je connais un peu sa psychologie. Je sais que c'est un gars. Bon, quand j'ai vu ça, j'ai dit que non, toi, il faut faire du trading sur du long terme. Parce que sur du court terme, toi, je sais que tu n'as pas une psychologie. Tu veux gagner vite. Et je sais que dans la crypto-monnaie, si tu veux gagner vite, malheureusement, tu vas perdre. Il ne m'a pas écouté. Il a fait la formation avec moi. Je l'ai montré comment on trade. Et pour ceux qui se forment avec moi, ils peuvent témoigner, déconcer aux personnes de mettre plus de 20% de leur capital dans le trading. Si tu as 1 million de paris maximum que tu peux mettre en trading ou bien en crypto-monnaie, c'est 200 000. Le reste, il faut faire autre chose avec. Malheureusement, il n'a pas compris. Il est allé sur Internet encore parce que ça arrive. Il tombe sur quelqu'un qui vend des signos. Et il m'envoie des signos où on a mis là-bas fois 10, fois 20, il fait des léviers comme ça. On lui a envoyé deux signos. Il est allé prendre 3 millions. Il m'a d'abord appelé pour me dire est-ce que je vends des USDT ? Je l'ai mis en contact avec quelqu'un de mon équipe. Il allait acheter des USDT avec quelqu'un de mon équipe. Et maintenant, voilà, des USDT, c'est juste du dollar. Donc, il allait échanger son dollar physique avec le dollar numérique pour maintenant entrer sur le marché financier. Et c'est là maintenant qu'il creuse lui-même sa tombe. Il prend les deux premiers signaux qu'on lui envoie. Il met 1000 dollars, 1000 dollars sur deux signaux. Il fait effet de lévier fois 20. Les amis, pour ceux qui sont dans les crypto-monnaies, vous imaginez le dégât. Il reçoit un message que sa position a été liquidée. En quelques minutes, dans la journée, le gars, il m'appelle avec pleure. Il est en train de pleurer au téléphone. Que non, Justin, il ne comprend pas les positions qu'il a prises. Il a reçu un message comme ça qu'il ne comprend pas. J'ai dit, voilà, c'est fini. C'est comme ça. Ce sont des pièges. Quand vous entrez dans le domaine de la crypto-monnaie, on ne met pas plus de 20% de son capital dans la crypto-monnaie. Si tu as 10 millions et que tu viens me voir dans mes accompagnements, je te dis que non. Le maximum que tu peux mettre dans la crypto-monnaie, c'est 2 millions. Si tu as 10 millions, c'est le maximum. Ça, si je dis bien le maximum, cela ne veut pas dire que c'est exactement 2 millions, mais c'est le maximum. Malheureusement, des gens tombent dans ces gens de piège-là. Donc, les amis, dans la crypto-monnaie, sachez bien, aucun expert va vous dire qu'il faut mettre tout son argent dans la crypto-monnaie. Même les plus grands dans le domaine de la crypto-monnaie, dans le monde de façon générale, ils disent 10%. Ils disent même 10%. Ils ne mettent que 10% de leurs actifs dans la crypto-monnaie parce qu'on ne peut pas mettre son argent dans quelque chose qui monte, qui descend, quelque chose qui est très volatile. Personne ne fait ça, en fait. Il n'y a que des gens qui ne comprennent pas, qui arrivent comme ça et qui, non, ça ne marche pas. Maximum 20% de votre capital dans la crypto-monnaie. On se comprend. Troisième piège que les gens, ils tombent dessus souvent, c'est que c'est la négligence. Aujourd'hui, quand vous voulez faire de la crypto-monnaie, et ça, c'est un ami même à moi à Dakar, il a perdu de l'argent, beaucoup d'argent même. Je pense que c'est à peu près 5 000 à 10 000 dollars comme ça dans Trousse Wallet. Il a oublié son seed phrase. Le seed phrase, quand vous créez, par exemple, vous créez un compte sur Trousse Wallet, on vous envoie 12 mots, donc un seed phrase que vous devez le garder quelque part parce que même si vous perdez votre téléphone, ainsi de suite, vous pouvez retrouver le seed phrase et retrouver votre... Lui, il avait perdu ça. On lui a donné ça, il a capturé ça, il a gardé dans son téléphone et c'est fini. Il a perdu son téléphone, il a perdu son wallet. Parce qu'on lui demande de rentrer les 12 mots. Il n'a pas. Généralement, ce qu'on fait, on doit mettre dans au minimum 3 endroits différents votre seed phrase. C'est-à-dire que lorsqu'on veut le seed phrase, que ce soit MetaMask ou bien Atomic Wallet ou bien Trousse Wallet, en tout cas, tout ce qui est... Voilà. En tout cas, quand on est dans les plateformes centralisées encore, telles que Binance, Elbank et ainsi de suite, La Token, ça, ce sont des plateformes centralisées. Tu peux perdre ton mot de passe et puis tu peux rentrer. Voilà. Il n'y a pas de souci. Mais quand c'est décentralisé, quand c'est les exchanges décentralisés ou c'est seulement avec le seed phrase que tu te connectes pour récupérer ton compte, si tu as perdu ça, tu as tout perdu. Beaucoup ont perdu de leur argent comme ça dans des wallets où ils ont perdu le seed phrase. Troisième piège, c'est la négligeance. Ne soyez pas négligent. Quand vous voulez mettre de l'argent quelque part, prenez toutes les dispositions pour ne pas que l'argent... Vous ne rendez... Vous avez travaillé pour avoir cet argent. Donc, prenez les dispositions pour ne pas perdre cet argent. Quatrième piège, que la plupart des gens qui font la crypto-monnaie tombent dessus. C'est manque d'information. La plupart des personnes, ils ne s'informent pas. Oui, beaucoup ne s'informent même pas. Ils ne s'informent même pas. C'est-à-dire que, voilà, on dit que... Ils entrent dans les différents groupes-là. Les crypto-monnaies qui font trop le buzz. Ils ne s'informent même pas. Aujourd'hui, il y a des sites d'information. Vous pouvez vous informer. Il y en a plusieurs sites pour vous informer en temps réel des projets, des analyses, ainsi de suite. Ne soyez pas juste dans des groupes Telegram, des personnes qui veulent vendre des signaux, des personnes qui veulent vendre des formations. Non. Informez-vous-même à un plus haut niveau. Dans les prochaines vidéos, je ferai également une autre vidéo où je vais vous montrer comment s'informer dans le monde de la crypto-monnaie. Il ne s'agit pas juste d'être dans des groupes WhatsApp, dans des groupes Telegram, dans des canaux Telegram. Et puis, on cite des crypto-monnaies là-bas. Vous vous levez, vous partez, vous achetez. Non. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Cinquième piège, c'est la stratégie. Et ça, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Comme le temps ne me permet pas, je vais vous dire la seule et meilleure stratégie dans le domaine de la crypto-monnaie sur le dollar cost averaging. C'est-à-dire que dans le domaine de la crypto-monnaie, si tu veux investir, on investit le même montant à des périodes régulières pendant toute l'année. C'est la seule et unique bonne stratégie dans le domaine de la crypto-monnaie. Si quelqu'un vous dit de n'importe quoi ailleurs, dites que Justin a dit que la meilleure stratégie pour investir dans le monde de la crypto-monnaie, c'est le dollar, c'est le DCA, c'est tout. Il n'y a pas une meilleure stratégie que ça. Si aujourd'hui, quand moi, j'ai commencé à investir dans le Bitcoin, je pouvais mettre directement beaucoup d'argent dans le Bitcoin. Non, on ne fait pas ça. Si tu as 10 000 dollars à mettre dans les crypto-monnaies, on ne met pas d'un coup. Non, on subdivise ça en des parties et on investit une partie sur la même crypto-monnaie. Voyez que la plupart des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie, ils ne l'ont pas gagné sur 200, 150 crypto-monnaies. Maximum 20 crypto-monnaies. L'idéal 10 crypto-monnaies que vous analysez et vous investissez sur ces crypto-monnaies-là pendant toute l'année. Ça, c'est très important. Ça dit que ça, c'est une stratégie. Ça dit que sur votre portefeuille, ça dit que si vous avez, par exemple, 10 000 dollars en crypto-monnaies comme ça, vous devez vous assurer qu'au moins 80% soit fait sur du DCA. Maintenant, après, il y a des chutes coins, vous allez mettre peut-être 1 000 dollars, 200 dollars, ainsi de suite. Mais, avoir une stratégie stable, c'est le DCA. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Pour des personnes qui veulent aller loin avec le monde de la crypto-monnaie, je vous mettrai également le lien dans la description. Vous pouvez toutefois rejoindre cette équipe et mon équipe pour continuer à approfondir et surtout à multiplier votre argent parce que les crypto-monnaies, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un business, c'est un investissement. Quand vous mettez votre argent dans l'immobilier, c'est pour investir, c'est pour stabiliser et dans mon programme de formation, j'accompagne concrètement des personnes qui ont de l'argent et surtout des personnes qui ont gagné de l'argent à stabiliser ça dans la crypto-monnaie et dans l'immobilier. Tous ces programmes de formation se trouvent juste en dessous. Allez-y, jetez un coup d'œil dessus et si cela vous intéresse, on se retrouve de l'autre côté pour une nouvelle aventure. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.